Waouh Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn Yeah A la suite de cette vidéo c'est tout abonné Cliquez là sur abonné pour attirer la cloche de la membre C'est tout simplement nos prochaines vidéos Et si vous voulez faire des dons pour les soutenir C'est très simple Vous pouvez faire des dons via les moyens qui se trouvent dans la description Vous pouvez faire des dons via Paypal Notbank Et Western Union Yeah Et la vidéo qui va suivre c'est une vidéo très puissante Une vidéo extraordinaire Regardez-la et dites-nous ce que vous pensez dans la partie commentaires Retenez bien que Nyanx Reborn est la chaîne qu'il vous faut Et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui Let's go professionnels à tous En novembre 2012, je suis tombé gravement malade et mes parents m'ont emmené à l'hôpital Le médecin a dit que mon sang était très bas et que j'avais la tuberculose Cette nouvelle était très difficile pour mes parents car ils n'avaient pas les moyens de me faire soigner Alors ils m'ont ramené mourir chez moi à la maison à cause du coup du traitement Pendant que j'étais sur mon lit à la maison en train d'attendre la mort J'ai commencé à avoir des sensations étranges Tout mon corps est devenu faible Soudainement je me suis retrouvé en dehors de mon corps Dans un endroit blanche pur Immédiatement Jésus m'est apparu Son visage brillait et était beau Mais j'ai remarqué qu'il n'était pas content Aussitôt le Seigneur me montra la route qui mène vers l'enfer Il y avait beaucoup de gens sur cette route Certains ressemblent à des chrétiens mais ils voyageaient sur la route menant en enfer Il y avait des charges sur le dos de chaque personne qui marchait sur cette route Plus Jésus regardait cette masse plus il pleurait pour eux Ensuite je voyais un groupe de personnes qui essayaient de se diriger vers le chemin de la vie Mais il y avait une force qui le repoussait vers le large de la route qui mène vers l'enfer Le Seigneur me dit Rien d'impur ne va emprunter la route du ciel Il est écrit Une route sera là Et elle sera appelée l'autoroute de la sainteté L'impur ne voyagera pas dessus Mais ce sera pour ceux qui marchent dans la sainteté Et les insensés ne se promèneront pas dessus Aucun lion ne sera là ni aucune bête féroce ne montera dessus Les rachetés y marcheront dessus Je voyais le Seigneur pleurer amèrement comme une femme dans la douleur de l'enfantement Pour la masse de gens qui étaient en route vers l'enfer Ceux qui pensent qu'ils peuvent vivre comme ils veulent Après avoir donné leur vie à Jésus-Christ se trompent Bien-aimés n'écoutez pas la tromperie du diable Quand vous êtes nés de nouveau Les vieilles choses doivent disparaître Puis le Seigneur me montra la route qui mène vers le ciel J'ai vu un nombre de personnes qui voyageaient dans cette route Mais ils n'étaient pas aussi nombreux que ceux qui sont dans le large chemin qui mène vers la perdition Il n'y avait pas autant de gens comme la foule qui se dirigeait vers le feu de l'enfer Sur cette route j'ai vu que les gens avançaient Certains se déplaçaient avec joie D'autres dansaient et louaient Dieu Puis j'ai remarqué une autre colline sur ce route Et chaque fois que les gens atteignaient cette colline ils devaient grimper et ensuite continuer leur route Mais au loin j'ai vu des gens qui avaient déjà traversé la colline faire demi-tour Ils semblaient fatigués Ils perdaient leur motivation Bien-aimés Nous devions apprendre à supporter la tentation Les afflictions La pauvreté et beaucoup d'autres choses La solution n'est pas de faire marche en arrière ou de ralentir dans notre marche avec le Seigneur Le Seigneur veut que nous puissions persévérer Nous allons passer par des épreuves pour entrer au royaume de Dieu Car nos légères afflictions qui n'est que pour un moment produit pour nous un poids de gloire éternelle Sur cette route j'ai vu des gens qui se tenaient debout Et ne bougez pas, bien-aimés Ne permettons pas les pensées de découragement de nous arrêter Nous devons continuer notre marche de foi Alors prions pour la force Puis j'ai vu un groupe de personnes qui rampaient Ils voulaient continuer ce voyage mais ils étaient fatigués Priez pour que le Seigneur nous donne la force Puis le Seigneur me tenut par la main et me conduisit dans une salle devant le trône Puis je vis Dieu qui était assis sur le trône Mais je ne pouvais voir sa face Son corps était comme un feu brûlant, plein de puissance et de gloire J'ai vu des groupes d'anges en vêtements blancs devant le trône et ils étaient pleins de gloire Ces anges tenaient des livres dans leurs mains Puis j'ai vu de nombreuses personnes devant le trône Et ils passaient l'un après l'autre pour recevoir leur jugement Dès que nos personnes avançaient devant le trône Les anges ouvraient les livres dans leurs mains Et alors Dieu jugeait la personne Beaucoup de gens qui se tenaient devant le trône de Dieu Entendaient Dieu le dire Retirez-vous Dieu les jugeait avec une grande colère Et sa voix sonne comme le plus grand des tonnerres Chaque fois que Dieu disait Retirez-vous Un grand tourbillon emportait la personne dans le lieu de tourment Les gens devant ce trône avaient peur de se tenir devant Dieu Les anges n'appelaient jamais le nom de personne Chaque personne savait quand c'était son tour Elle venait devant le trône pour recevoir le jugement Quiconque avait vécu dans l'iniquité était emporté par un tourbillon dans le tourment éternel Bien-aimé, tant que vous êtes en vie Vous avez encore la grâce de vous repentir de vos péchés Et d'abandonner vos mauvaises actions La colère de Dieu est comme un feu brûlant Mais notre vie sur cette terre est une vallée de décisions Votre décision doit être Jésus-Christ Tu dois abandonner ta vie à Jésus-Christ afin d'échapper à la colère de Dieu Peu importe les péchés que tu as commis Jésus les pardonnera à tous Alors Jésus me transporta hors du trône vers un chemin qui menait en enfer Nous avons traversé un tunnel Quand nous sommes sortis de ce tunnel nous sommes immédiatement arrivés à un endroit d'obscurité totale C'était un endroit couvert d'une grande obscurité avec des bruits de pleurs terrifiants C'était l'horreur J'ai demandé à Jésus, où sommes-nous Seigneur ? Il me dit, c'est l'enfer le royaume de Satan L'enfer est un endroit redoutable d'une obscurité épaisse J'ai vu beaucoup de démons Ils étaient énormes et laids Ces démons travaillaient dur et avec rapidité et sans repos Le Seigneur me dit, ils sont en train de planifier de stratégies pour amener l'humanité à cet endroit de tourment Le feu de l'enfer est comme une mer Et tout le monde a sa propre part dans différents départements Il y a beaucoup de gens dans le feu de l'enfer qui demandent une seconde chance Mais il est trop tard Le premier département que le Seigneur m'a montré était pour les pasteurs qui avaient foulé au pied l'occasion d'aller au paradis Je voyais beaucoup de pasteurs en enfer dans leur fosse Il y avait quelque chose comme un panneau sur lequel était écrit le nom du pasteur Le nom de l'église que le pasteur a dirigé Et la raison pour laquelle ce pasteur se retrouvait en enfer Chaque pasteur avait un démon qui les tourmentait Il criait et pleurait à Jésus Mais Jésus leur dit, quand vous étiez vivant sur la terre je vous ai averti à plusieurs reprises de plusieurs manières Mais voilà où vous vous retrouvez Puis Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connus Proverbe 1, 24-31 dit, je vous ai appelé, mais vous avez refusé J'ai étendu ma main et personne n'a prêté attention Et vous avez négligé tous mes conseils et ne voulez pas de mes reproches Je ris aussi de votre calamité Je me moquerai quand ta terreur viendra Je rirai quand vous serez dans le malheur Je me moquerai quand la terreur vous saisira Le Seigneur me dit, l'enfer s'élargit Et quiconque se retrouve ici ne va plus jamais retourner à la surface de la terre Frères et sœurs, comment pouvons-nous échapper si nous négligeons un si grand salut qui nous est offert par le Seigneur Jésus ? J'ai vu un homme dans le feu de l'enfer Les démons le tourmentaient avec leurs armes et leurs instruments L'homme implorait la miséricorde et il pleurait amèrement J'ai demandé au Seigneur, qui est cet homme ? Le Seigneur me dit, il est le reverend Ochopha, le fondateur de l'église du Christ céleste, l'église Jean en vêtements blancs Le Seigneur me revela le mystère de cet homme Il me dit, cet homme a fait une alliance avec Satan pour séduire les gens avec des doctrines de démons Il guérissait les gens en faisant usage de bougies, des parfums et de savons Il les envoyait se baigner dans la rivière Le Seigneur a ajouté, il a introduit de fausses doctrines juste pour être reconnu comme un homme de Dieu puissant Le Seigneur me dit, je l'avais averti mais il a refusé de me coûter Enfin le Seigneur dit à cet homme, je ne vous ai jamais connu Cet homme a renié la croix du Christ juste à cause de la renommée Il est maintenant en enfer, demandant pardon au Seigneur parce que l'iniquité a été trouvée en lui Beaucoup de gens sont dans le feu de l'enfer à cause de leur doctrine J'ai vu un autre homme dans le feu de l'enfer Les démons l'ont fait allonger sur une table en métal Il lui tourmentait avec beaucoup de titres des instruments Puis j'ai vu un très gros fer que le démon tenait Ce démon passe à se faire chauffer à travers le ventre de cet homme Cet homme pleurait amèrement Puis soudainement, un démon est apparu Il avait un très gros métal et un couteau dans sa main Il ouvra la tête de cet homme Puis je vis du démon qui rassemblait de nombreux asticots et scorpions Et ce démon les fourra dans la tête de cet homme et recouvrit sa tête Cet homme pleurait plus Les cris de ces pleurs étaient comme le vent de la mer Ça m'a beaucoup peiné de voir ceci Le Seigneur me dit Cet homme est mon disciple Il est Judas Iscario J'ai alors demandé à un démon la raison pour laquelle il tourmente Judas Iscario de telle manière Et le démon me dit S'il n'avait pas vendu l'homme de lumière au peuple pour être tué L'œuvre du salut ne sera pas entrée en vigueur J'ai vu ce démon crier au effort au disciple de Jésus Judas pourquoi l'as-tu trahi ? Et il continue à le tourmenter et crier pourquoi l'as-tu trahi ? Pourquoi l'as-tu trahi ? Bien-aimé Vous devez faire attention à ce que vous faites pour Dieu Ne trahissez pas le Seigneur Jésus-Christ Malheur à cet homme par qui le Seigneur est trahi A celui qui se relâche et abandonne Le Seigneur ne prendra pas plaisir en lui Si vous êtes un serviteur de Dieu Examinez-vous et ôtez la pierre d'achoppement de votre vie Le feu de l'enfer est réel Alors nous sommes allés visiter un endroit dans le feu où étaient placés ceux qui avaient attendu et avaient rejeté l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus pendant leur vie sur la terre Il y avait beaucoup de gens dans ce feu de l'enfer qui avaient entendu parler du message de Jésus, mais ils avaient refusé de se repentir de leur péché Ils pensaient que le ciel était pour tout le monde, mais quand ils moururent ils se sont retrouvés dans le feu de l'enfer qui brûle pour l'éternité Ces gens pleuraient, mais le Seigneur a dit, ils ont eu beaucoup de grâces pour se repentir de leur péché pendant qu'il était sur la terre Mais ils se disaient demain nous allons le faire Ils procrastinaient et repusaient demain ce qu'ils devaient faire dans l'immédiat Certains d'entre eux disaient même qu'il n'y a pas d'enfer J'ai envoyé quand même mes serviteurs leur prêcher la message de l'évangile Mais certains sont allés jusqu'à le battre Et maintenant ils sont morts et se retrouvent en enfer Et ils demandent la deuxième chance Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connus Le Seigneur a dit, je leur ai montré la manière d'échapper le feu de l'enfer Mais ils me haïssent et ma voix Ils choisissent une vie de jouissance et de plaisir de ce monde Certains d'entre eux quand ils étaient mourants Je leur ai offert la grâce en les envoyant mes serviteurs Mais ils les ont chassés Ils m'ont taillé et ils ont aimé la mort Non seulement la mort physique Mais aussi la mort spirituelle qui est la punition éternelle dans le feu de l'enfer Si vous écoutez ces témoignages Repentez-vous de votre péché Car il n'y a pas de repentance dans le feu de l'enfer Ceux qui refusent de se repentir vont se retrouver dans le feu éternel Puis le Seigneur m'amena visiter le département des chrétiens retrograde Il y avait un grand tourment pour ceux qui se détournaient du Seigneur Le démon coupait leur langue Il coupait leur corps et il les battait avec des instruments tranchantes Il se chretien se blâmer et se demander pourquoi est-ce qu'il se tait de tourner de Dieu Et n'ont pas voulu écouter sa voix Mais le démon leur disait Taisez-vous Il vous a donné la grâce mais vous l'avez négligé et foulé au pied Vous ne sortirez jamais de cet endroit Votre âme est le nôtre Vous êtes le mien pour toujours Votre âme m'appartient Nous allons vous tourmenter jusqu'au jour du jugement dernier Bien-aimés Un grand danger attend ceux qui se détournent du Seigneur 2 Pierre 2 Le Seigneur m'a alors montré un homme enchaîné et assis sur un siège de fer chaud Le siège était vraiment chaud et rougeâtre comme un charbon Bien qu'il criait avec une grande agonie Les démons continuaient à le tourmenter avec des lances avec une grande fureur Cet homme a commencé à supplier Jésus de lui accorder une chance de sortir du feu Je me demandais qui pourrait être cet homme Le Seigneur qui connaissait mes pensées et me dit Il est le roi Aqab La Bible le présente comme un roi impie Son alliance avec la Phénicie lui fit épouser une princesse phénicienne Immédiatement j'ai vu une femme dans le feu Les démons le tourmentaient Il la torturait avec des lances Elle pleurait et criait Le Seigneur me dit Elle est la reine Jézabel La prophétesse de Baal et Astarté qui séduisait le peuple et le tournait contre Dieu Bien-aimés, vous devez faire attention car il y a beaucoup de faux prophètes et de prophétesses Qui enseignent aux gens de fausses doctrines et qui ne font qu'accumuler les richesses pour eux-mêmes S'ils refusent de se repentir ils vont finir dans le feu de l'enfer Le Seigneur m'a alors montré un autre homme dans le feu de l'enfer Il était connu comme révérend Patrick Cohnet sur terre Les démons coupaient son corps avec une scie comme s'il était un arbre L'homme pleurait mais les démons continuaient à le tourmenter Il se moquait de lui Sa faute était due à sa doctrine Il était ici parce que sur la terre il s'inclinait devant une image et des statues de la Sainte Marie Ceci est si triste Beaucoup de gens finissent dans le feu de l'enfer éternel en raison de ce genre de pratique de l'idolâtrie Jésus pleura avec une grande compassion pour l'âme de cet homme J'étais aussi dans un grand chagrin Le Seigneur me dit Si vous êtes vraiment triste Vous allez avertir le gens sur la terre de ce que vous avez vu Nous devons sortir de toute doctrine qui fera que le Christ nous renier Arrêtez-le Ne vous agenouez plus devant la statue de la Sainte Vierge de Marie J'ai vu beaucoup de gens dans cet endroit de tourment qui étaient des fornicateurs Le Seigneur me montra leurs images terrestres Ils étaient tout beaux et belles sur la terre Mais maintenant ils sont très laides ici en enfer Les démons les tourmentaient et utilisaient des lances Pour battre et épingler leur partie intime Jésus pleurait pour eux Ces gens suppliaient le Seigneur de les enlever du feu de l'enfer Mais ces gens juraient avec leur vie de faire sa volonté s'ils pouvaient sortir du feu Bien-aimés Le Seigneur ne joue jamais et ne plaisante pas avec la parole qui est sortie de sa bouche Il est déclaré dans sa parole que quiconque pratique l'immoralité ne peut pas hériter du royaume de Dieu Puis le Seigneur m'a montré ma propre fosse dans le feu de l'enfer J'étais très triste de voir ma place en enfer Le Seigneur a dit Chaque homme né sur la terre à sa place bien préparé en enfer Et les démons sont envoyés sur la terre pour l'influencer enfin de le précipiter en enfer dans sa fosse Ainsi donc chaque homme vivant sur la terre à un endroit en enfer bien aménagé et préparé pour lui Et le monde de Satan a déployé les démons sur la terre qui travaillent en influençant l'homme dans le péché afin de le précipiter en enfer Bien-aimés Quelle que soit ta préoccupation sur la terre Tu dois t'assurer de ne pas aller dans le feu de l'enfer Et dans la fosse qui a été préparée pour toi Le feu de l'enfer est brûlant comme de l'acide Les démons qui poussent les hommes dans le péché sont ceux qui le transportent et le tourment en enfer Merci